ni de l'OpenGov, ni de l'OpenNata, mais on est juste en train de se dire, on avait un mur, on le casse. Et on a une bonne surprise, malgré tout, c'est qu'il y a derrière ce mur une organisation qui fonctionnait, qui avait la capacité à aller chercher l'information, la traiter, mais qui ne savait pas la restituer. Et aujourd'hui, il y a effectivement un accompagnement du changement assez important à l'intérieur de l'administration pour dérider les fonctionnaires et leur dire qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de gravité à donner telle ou telle information, surtout si elle est d'ordre public et surtout si elle peut aider telle ou telle forme d'économie à se développer ou à mieux se développer. Les fonctionnaires, comment ils répondent, en dehors de l'aspect purement juridique, partager l'information ? Pour eux, c'est une paire de pouvoir. Eux qui a fait le monopole de cette information, est-ce que c'est quelque chose ? Je vais répondre sur ce que j'ai vécu et je passerai la parole à Séran pour qu'ils donnent. qu'ils fassent part de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est des fonctionnaires qui étaient prêts à réellement travailler pour leur payer leur nation. Donc à partir du moment où vous les mettez dans une dynamique où c'est interdit, c'est interdit. À partir du moment où vous leur dites, à partir d'aujourd'hui, ça ne l'est pas, et ça ne l'est pas, et donc il n'y a pas de frein trop important. Alors, il y a fatalement toujours deux, trois, quatre, cinq petits îlots qui sont plus compliqués à combattre, mais la majorité était une majorité qui allait dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire le travail qu'on a réussi à faire et faire en sorte que le pays ne s'écoute pas et qu'il y ait des élections qui se passent et qui s'organisent au bout de dix mois, même si le régime n'est pas forcément celui que l'espère. En dehors de l'expérience tunisienne et française dans le domaine, quelles sont les autres expériences qu'on a pu voir partout dans le monde, notamment aux États-Unis, aux Grandes Bretagnes, au Kenya ? Est-ce que, M. Bonsignan, est-ce que vous avez des retours ? Je pense qu'il y en a partout dans beaucoup. Donc c'est les États-Unis qui ont commencé, c'est l'administration Obama qui a démarré ça, mais les Britanniques ont suivi avec une forte connotation web sémantique parce que le responsable qui était venu aux États-Unis en Angleterre était Tim Bernofsky, qui est l'un des inventeurs du web et qui prône seule cette idée du web des données. Beaucoup d'investissements là-dessus, sans qu'on ait encore vu des retours, c'est impressionnant que ça. Bien sûr, tous les pays anglo-saxons, on a vu un certain nombre de pays, vous avez mentionné des liens. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que c'est une histoire de dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas une porte qui s'ouvre et puis on repasse dans la pièce d'à côté. C'est progressivement, on va parler du mur, peut-être un mur où on enlève les pierres petit à petit, et ça va continuer. Donc moi, je pense qu'il y en a pour des années et des années, avant de tout ouvrir. Même en France, on considère qu'on va faire beaucoup de choses. il y a énormément de choses fermées, il y a encore énormément de fichiers essentiels pour nous, qui sont payants. La liste des entreprises françaises détenues par l'INSEE, qui est le fichier de SIREN, coûte quelques centaines de milliers d'euros actuels pour y avoir accès. C'est le jeu de données du prix des carburants dans les 5 000 stations d'essence françaises, coûte 38 000 euros par an pour accès commercial et 5 000 euros par an pour accès non commercial. Donc il y a encore des pierres à enlever au mur, mais la dynamique est forte. Moi, j'ai été frappé dans tous les projets sur lesquels on a travaillé, l'espèce d'enthousiasme des gens qui pilotent ces projets. On a travaillé par exemple avec la ville de Nantes, qui a été un des pionniers de l'ouverture. On a travaillé aussi avec un certain nombre d'entreprises privées qui ont ouvert leurs données. Je pense qu'il faudra parler un peu d'Open Data Privée, c'est très intéressant. Et à chaque fois, on trouve dans ces endroits-là des espèces de champions qui portent leur drapeau avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Et parfois, il en faut. Romain a parlé des correspondants au ministère qui sont des gens vraiment très impliqués, qui essaient d'ouvrir et tout et tout. Donc il y a un enthousiasme, il y a une énergie. Moi, j'ai été frappé en visitant la Tunisie de voir le degré d'enthousiasme et d'énergie qu'on trouve autour de ces sujets, qui m'a vraiment raconté la citation. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à une température normale. Donc, il y a beaucoup d'espoir, il va se passer beaucoup de choses. Mais c'est un processus, c'est-à-dire qu'on va pas, on va en faire le grand soin, on va travailler tous ensemble et améliorer progressivement la situation. Voilà justement. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui ? Quelle est la roadmap future pour les données ? Donc je ne pense pas à la France. Merci pour cette question, ça me permet plus d'abonder dans le sens de François Vincillon, c'est-à-dire que oui, ce n'est pas un état de fait, l'open état, c'est une dynamique. C'est quasiment un horizon indépassable puisque à mesure qu'on prend accessi de d'autres informations, notre gisement de savoir apparaît. Mais cette dynamique, elle est vertueuse en soi, puisqu'elle permet d'engager ce processus de transformation. Et pour dire un petit mot de l'avenir justement de l'open état, puisqu'on a parlé de l'instance et de la construction des premières étapes, pour continuer à aller plus loin, continuer à rendre accessible de nouveaux jeux de données et faire face aux différents problèmes qu'on connaît aujourd'hui, qu'ils soient dans un certain nombre réduits, il faut le dire, de cadre des résistances ou que ce soit des problèmes liés au modèle économique des organisations qui produisent ces données. C'est le cas notamment de litser avec cette base de sirène, on n'a pas parlé d'informations géographiques, mais il y a évidemment un enjeu de financement, de collecte de ces données qui fait que je vois qu'il y a encore 55 jeux de données au total en France qui sont soumises à des redevances, des redevances qui nous revenons parfois effectivement de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui ont un effet délétère sur la possibilité pour des start-up et pour les acteurs les plus dynamiques, ceux qui ont cette fièvre de la finesse, justement, de se servir de ces données pour en réaliser tout ce qu'on peut en temps. Et du coup, le gouvernement actuel a annoncé fin février 2013 à la fois une grande stratégie pour le numérique en France et une feuille de route spécifique pour les communautaires et pour l'ouverture et partage des données compliquées qui se décomposent en plusieurs phases. Mais la première, c'est d'abord d'intensifier les efforts liés à data.gouv.fr avec les collègues de l'information. Le deuxième, c'est d'intensifier aussi notre lien avec la société civile et l'encouragement aux start-up qui utilisent ces données. C'est une initiative qui s'appelle Data Connection qui a pour but de, on va parler un peu plus tard, mais créer des ponts et embarquer avec l'État des partenaires, de grands partenaires privés, que ce soit Google, des écoles, des institutions de recherche, du pôle de compétitivité, des médias, tout ça pour les mettre au service de start-up. Et je prends d'ailleurs que Data Publica a été le réel. Notre dernière édition, c'est quelque chose qui nous permet d'engager ce dialogue. Et puis, les nouveautés, elles sont de deux ordres et deux points majeurs. Le premier, c'est que ce problème des redevances qu'on peut donner à l'économie de la donnée. On sait tous quand on s'intéresse à ce sujet que diffuser l'information sans la rendre gratuite, c'est créer des barrières et créer des freins malheureusement extrêmement puissants à leur réutilisation et trop convaincant de régler ce problème. Il y a une évaluation qui est en cours pour essayer redevances par redevances et comprendre comment les choses pourraient passer. Et deuxièmement, on a souhaité s'appuyer encore plus sur la société civile et proposer l'idée de débat public thématique sur les grands domaines sur lesquels on n'arrive pas encore à aller assez loin. Je pense à la santé, je pense à l'environnement, je pense aux transports. Il y a ces systématiques comme ça sur lesquelles on sait qu'il existe des données mais on n'a pas encore réussi à mettre tous les acteurs autour de la table pour décider de ce que le gouvernement public a engagé cette dynamique. Et ça, ce sera le chantier principal de l'année 2013 pour l'étalage. J'espère que ça vous permettra justement de répondre aux interrogations qui a été solides. Juste une question, on parle de combien de fichiers qui sont partagés aujourd'hui en France ? Alors, c'est... J'anticipe tout de suite la réaction de France Avention pour d'être qu'on ne sera pas d'accord puisque c'est de façon un peu malheureusement imparfaite de mesurer le débris d'ouverture pour compter les fichiers. Il y en a 355 200 et quelques sur data.gouv.fr. Il n'y a pas des solides, des solides, c'est-ci, non ? Oui, en plus sans compter parce que je n'ai pas le chiffre exact pour le nombre de fichiers qui sont ouverts au niveau local. Mais l'important n'est pas le nombre de fichiers, c'est pas le volume d'ailleurs de données dans un certain nombre de cas, des données à faible volume mais d'une exactitude et d'un intérêt précis peuvent être beaucoup plus intéressantes en termes de réactivisation. Ce qui est important, c'est par exemple le fait qu'il y a 90 administrations différentes au sein de l'État mais aussi parmi des autorités administratives indépendantes parmi les établissements publics qui sont présents sur data.gouv.fr. C'est de savoir que le mouvement dépasse de loin l'État puisque les collectivités sont aujourd'hui motrices et sont les moteurs de ce mouvement. Et c'est de savoir qu'on commence à voir émerger dans le domaine public qu'on est mis à la vision à l'instant un open data privé qui serait cette démarche d'innovation ouverte de la part d'entreprise qui peuvent comme ça se constituer d'un volet d'influence, de création de services en ouvrant et en rendant accessible des informations aux développeurs qui pourront venir soit utiliser leurs API dans leurs interfaces dans l'entreprise soit tout simplement construire un service sur le reste des données de ces objectifs. Merci. Je pose la même question M. Sennemi qu'est-ce qui a été fait en Tunisie qui est le stade d'avancement du projet et quels sont les futurs états ? Donc pour la Tunisie on vient de commencer l'effort donc on a déjà mis en place ce cadre juridique donc c'est le droit avec la circulaire avec la nomination de différents représentants dans les différents ministères maintenant il reste la capacité de gérer ces demandes pour gérer aussi cette identification du Détacet qu'il faut mettre en ligne aussi on a pu développer ce premier site open data delta.gov.tm et on a mis dans ce site qui prie aujourd'hui 175 Détacets uniquement mais quand même on vient de commencer donc c'est vrai que c'est trop peu mais l'effort va continuer et on espère mettre beaucoup plus en tout cas l'essentiel c'est pas de mettre des milliers de Détacets c'est d'avoir des données qui sont réutilisables et réexploitables par le secteur privé essentiellement donc aussi on a lancé une action d'identification des Détacets dans les administrations donc quelles sont les données qu'il faut mettre en ligne et là bien sûr on peut aller dans des administrations eux-mêmes même les administrations ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils ont en matière de données en matière de bases données il y a des données qui sont saisies qui sont sur un support magnétique d'autres qui sont encore dans des registres ou sur du papier donc il y a un travail au niveau de la numérisation de ces données donc on a commencé l'effort et on continue c'est déjà pas mal qu'on est à ce stade de développement et de déjà d'avoir un site web d'Open Data et voir les administrations nous envoyer d'eux-mêmes des données pour les publier c'est vrai que les données ne sont pas très réutilisables mais je pense qu'il y aura des choses plus intéressantes et plus importantes pour le futur et j'ai trouvé comprendre tout à l'heure qu'un effort de produits de changement qui a été mis en place pour encourager justement un budget c'est vrai donc on a fait un effort pour un peu sensibiliser l'administration sur cet aspect d'Open Data donc on a visité les ministères on a mis en place une équipe qui se déplace dans les différents ministères pour faire des démonstrations aux fonctionnaires sur tout ce qui est Open Data et ce de l'éloi et franchement il y a dans des administrations on trouve des gens et des hauts responsables qui ne savent pas que la loi existe donc déjà expliquer la loi expliquer le but de cet effort de publication de données et surtout convaincre ces gens de l'utilité de cette action donc il y a un effort à faire on a déjà commencé cet effort on a visité les différents départements mais il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau partager les données c'est bien les utiliser pour créer des usages innovants c'est encore mieux donc là on pense par exemple au secteur du tourisme qui est un secteur lié à l'économie tunisienne donc d'abord pour comprendre qu'on prend ce secteur je l'adresse évidemment au ancien ministre du tourisme du commerce pouvez-vous me détailler les enjeux du secteur du tourisme en Toulisie aujourd'hui effectivement c'est un secteur majeur en Toulisie même au niveau à l'échelle mondiale le tourisme à l'échelle mondiale représente plus de 5% du PIB mondial donc c'est déjà très conséquent au niveau de la Tunisie c'est une industrie majeure qui emploie plus de 350 000 Tunisiens directs et indirects qui contribuent à malheureusement 7% du PIB je pense que là on a un potentiel allé au-delà puisque les 350 000 emplois correspondent à environ 11% de la masse potentielle de la masse de travail potentielle en Tunisie ce qui pourrait dire que normalement on devrait pouvoir adresser avec cette population à 11% du PIB donc il y a des 4 points à gagner c'est une industrie qui repose de plus en plus sur la manipulation de l'information parce qu'on prépare son voyage avant et qu'on a besoin d'informations pour préparer son voyage mais qu'on a aussi besoin d'informations pour optimiser son voyage une fois qu'on est sur place et puis c'est une industrie qui aujourd'hui a encore énormément de parts de marché à prendre et de croissance à effectuer alors dire que c'est l'open data qui va transformer le tourisme en Tunisie je pense que c'est osé c'est sa même fausse ça peut être un levier aujourd'hui le tourisme en Tunisie a besoin de se révolutionner a besoin de retrouver une autre ambition a besoin de se réinventer a besoin de d'aller chercher des nouvelles oeuvres à promouvoir aux touristes que l'on souhaite accueillir et pour ce faire effectivement on peut utiliser la donnée l'open data pour pouvoir amener des touristes à venir de manière plus fréquente venir passer des séjours plus courts et peut-être des séjours un petit peu plus diversifiés le tourisme en Tunisie repose 80% sur la saison estivale donc c'est un tourisme balnéaire c'est-à-dire 3 à 4 mois dans l'année avec une composante qui a été déclinée il y a une vingtaine d'années qui est un thalassothérape qui marche pas trop mal avec une deuxième composante qui est celle du Sahara néanmoins ceci donne une couverture sur 12 mois de 6 à 7 mois et c'est bien dommage et donc si on veut avoir un tourisme qui s'effectue 12 mois sur 12 et bien il faut aller chercher les autres richesses que comporte notre Tunisie et qui sont les richesses naturelles c'est 3 000 ans d'histoire c'est un patrimoine archéologique extraordinaire c'est des civilisations qui sont suivies les unes après les autres et qui chacune ont laissé des traces et des traces très fortes chez nous c'est un patrimoine écologique de premier plan puisque nous sommes au nord de l'Afrique et donc dans une zone de transit des oiseaux migrateurs ce qui fait que nous avons des tas de parcs que personne ne connait et là on peut utiliser l'information effectivement qui est disponible dans le ministère notamment le ministère de l'environnement l'information que j'ai pu voir il y a énormément d'études énormément de connaissances énormément de savoirs sur notre pays qui est dans le ministère de l'environnement et qui pourrait être très utile pour développer un tourisme écologique un tourisme naturel l'archéologie toutes les informations qui existent et qui sont les informations qui sont faciles à traiter parce qu'elles ne sont pas dynamiques dire l'animal est passé par quelqu'un pour fuir les romains c'est fait ça ne changera pas donc cette information elle est valable aujourd'hui demain et après demain toutes ces informations là pourraient être utilisées et pourraient permettre de développer un tourisme culturel on a 6 Médinins qui sont inscrits par tout l'universel que l'UNESCO que l'on ne valide ou que l'on ne valorise pas parce qu'on ne sait pas les valoriser parce qu'on ne sait pas les mettre en avant parce qu'on ne sait pas les proposer aux touristes et parce que pour les proposer il faut avoir de l'information le seul intérêt qu'on ait à se promener dans une Médina c'est de comprendre l'histoire de cette Médina et d'avoir les informations et donc là on retombe sur les informations qui existent dans les ministères et notamment au ministère de la culture mais qui aujourd'hui ne sont pas encore mis à disposition donc ça veut dire que si je reviens un petit peu en arrière et que j'essaie de répondre à votre question 1. le tourisme est un sujet majeur en Tunisie à réponse est des oui 2. on était peut-être il y a 20 ou 30 ans parmi les leaders dans le bassin méditerranéen aujourd'hui malheureusement on est à la traîne on est parmi les derniers alors l'avantage c'est qu'on ne peut que progresser donc il faut mettre en place un plan qui nous permette de progresser si je vous donne quelques chiffres clés pour que vous puissiez à peu près voir le chemin qui nous reste à faire notre meilleure année touristique nous avons accueilli 7 millions de touristes en Tunisie pour une recette d'à peu près 3 500 millions de dinars voilà c'est ça le potentiel de la Tunisie l'année dernière on a dépassé les 6 millions et pendant l'année révolutionnaire on a dépassé les 5 millions et les poussières pendant ce temps là le Maroc qui était derrière nous au début des années 2000 a dépassé les 10 millions de touristes pour 8 milliards 8 500 millions de dinars équivalents de recettes ça veut dire plus de quantité et plus de qualité et aujourd'hui le Maroc donc à tracer un plan qui devrait le conduire à doubler ce potentiel là donc à passer la barre des 20 millions à horizon 2020 ce qui veut dire que si on revient sur la Tunisie on serait capable nous et c'est ce que je pense et c'est une de mes convictions de passer assez rapidement la barre des 10 millions de touristes avec une bonification sur la comment dire les rentrées par tête de bille par touriste et passer la barre des 8 milliards et demi 8 500 millions de dinars ce qui veut dire presque tripler le revenu actuel et donc réellement apporter une contribution très importante à notre économie parce que les deux seules sources de rentrée de devise en Tunisie sont naturellement l'industrie touristique et l'industrie de manufacture destinée à l'export donc l'industrie touristique porte une responsabilité très importante sur l'équilibre de la balance commerciale de la Tunisie sur sa capacité à investir sur sa capacité à entrer et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les informations que vous avez vous voyez qu'on a quand même de difficultés à avoir les emprunts et que le FMI est en train de nous regarder donc tout ça consolidé veut dire qu'il va falloir effectivement essayer d'actionner tous les leviers tous les leviers dont celui de l'utilisation de la donnée de la data pour pouvoir promouvoir des services et des séjours plus courts c'est-à-dire du week-end essayer de se dire un week-end à Tunis un week-end à Medilla un week-end à Monastie un week-end à Sous un week-end à Sfax uniquement pour visiter les Medina passer trois jours en changeant un petit peu de climat et en voyant un petit peu de soleil et je pense qu'aujourd'hui si je regarde mes amis français c'est un message qui parle sans pour autant être amené à se baigner c'est pas le sujet mais en se cultivant ça peut faire sens si par contre on veut les attirer pour se baigner l'eau est encore un petit peu froide on est obligé à attendre encore de mois de juin et là c'est dommage donc c'est essayer de se développer sur tous ces sujets-là le domaine écologique encore une fois on a un pays qui écologiquement est un giment extraordinaire alors je ne vais pas parler des montagnes de charme mais malheureusement elles sont en fait actuellement mais sachez que ces montagnes-là regroupées je ne sais pas si elles vont rester plus de 20% des gazelles africaines et une demi enfin une vingtaine d'espèces animales n'existent que là-dedans donc on a on a de quoi réellement fabriquer des histoires et puis attirer les gens il faut savoir que le tourisme religieux marche aussi énormément pas celui auquel vous pensez tout de suite mais culturel la Tunisie a la chance d'avoir favorité les trois religions majeures puisque avec Djerba on a une je ne sais pas si c'est ça que vous voulez que je fasse un débat sur le tourisme je peux passer je peux passer la journée à vous parler de quelque chose qui aujourd'hui me passionne donc Djerba puisque c'est là que vous avez une des plus vieilles colonies que l'on identifie datant de plus de 3500 ans donc deuxième réelle plus vieille colonies juive en Tunisie l'itinéraire de Saint Augustin qui est celui qui a apporté la chrétienté à Rome la papauté à Rome et puis bien sûr qui est rouen avec le troisième lieu saint donc sur toutes ces régions-là on peut identifier aussi des parcours culturels où on irait à la rencontre effectivement de l'histoire judéo-chrétienne avant l'arrivée de l'islam en Tunisie et là naturellement ça n'a d'intérêt que si on a l'information accessible et si on a réellement l'information qui peut n'y port ces informations naturellement existent puisque cette histoire on ne doit pas la réécrire même si c'est certain on aurait envie il y a juste deux sujets c'est de pouvoir la mettre à disposition et là c'est quand même c'est les miens parler d'un sujet qui est quand même très très important c'est qu'il faut aussi numériser ces informations malheureusement en Tunisie on est riche d'informations dans les administrations mais on n'est pas riche d'informations électroniques facilement mises à disposition sur des supports modernes donc on a un premier sujet à traiter sur lequel on avait déjà commencé à travailler c'est d'abord numériser les informations disponibles au niveau de tous les ministères et c'est un chantier immense quand on a commencé à réfléchir à ce sujet à l'époque où j'appartenais au gouvernement le premier projet était un projet qui pouvait déboucher sur la place qui n'avait plus dix mille emplois qui n'ont payé l'ampleur de dégâts et dans un deuxième temps effectivement avoir cette capacité à mettre à disposition ces données pour que des industriels des prestataires de services puissent les utiliser concevoir développer des services à valeur ajoutée les promouvoir et faire en sorte qu'il y ait une fluidité économique pour que le vie dans la relance économique certainement certainement puisque aujourd'hui quand on dit on veut on veut que les investisseurs reviennent en Tunisie et avant de faire venir les étrangers il faudrait l'abord stimuler les Tunisiens pour que les Tunisiens puissent reprendre confiance en son pays et réinvestir je dirais que les trois les trois principes de base ou les trois points importants pour que l'investisseur investisse dans un pays quel qu'il soit c'est bien sûr une stabilité politique c'est pour ça qu'on a des dictatures on se dit quand le protecteur est jeune on se dit on sait qu'il va être à bon tout le temps mais je pense que la démocratie est un meilleur pari plus long terme la deuxième donc là la stabilité politique on est parti j'espère pour l'avoir dans les quelques mois j'espère en Tunisie le deuxième sujet c'est une administration efficace et ça c'est très important c'est à dire que si vous êtes investisseur et que vous n'avez pas en face de vous une administration qui est capable de répondre de manière claire net et précise sur ce que vous avez la possibilité de faire ce que vous n'avez pas la possibilité de faire vous n'allez pas investir donc l'efficacité de l'administration était le deuxième point donc si je comprends bien un, on a encore du potentiel très important dans le secteur du tourisme deux, il y a des secteurs ou des offres alternatives qui sont mal exploitées comme le culturel ou le tourisme religieux écologique et puis trois on dispose des données qui permettent de valoriser ce potentiel donc concrètement il ne faudrait pas peut-être partager les données mais je ne sais pas dans quel état je ne sais pas si les données dont on dispose sont des données qui sont facilement utilisables de manière électronique et supposons enfin soyons dans le cas où ces données soient partagées comment concrètement vous pourriez les utiliser y a-t-il des applications de l'open data dans le secteur du tourisme je suis pensé est-ce que vous avez des retours sur le sujet d'abord je suis ébloui par l'enthousiasme j'ai envie d'y retourner tout de suite donc vous le vendez bien vous le vendez bien c'est très convaincant et c'est vrai que la seule chose que vous n'avez pas mentionné c'est la cuisine dans ma zone c'est un point fort alors moi je pense que ça va un petit peu plus loin que des données c'est-à-dire que l'industrie du tourisme comme la plupart des industries vont subir une disruption majeure qui est celle de la troisième évolution d'internet donc pour prendre juste une préparation en France la SNCF est témoisée de voir l'ensemble du marché du transport arbitré par Google ils ont raison d'avoir peur parce que il y a une chance non nulle que ça se produise c'est-à-dire que le vrai intermédiateur qui va décider de quel train vous allez prendre à quel point et à tout peut très bien d'ici 2-3 ans être Google alors ça veut dire qu'on est à un moment de basculement cette industrie comme toutes les autres comme la presse comme les sondages etc va être balayée par la révolution interne alors ça veut dire que c'est une opportunité majeure on a parlé des données de Louise elles sont essentielles elles sont complètes c'est tout ce qui touche au transport c'est tout ce qui touche au climat c'est tout ce qui touche à l'histoire c'est tout ce qui touche à la cuisine à l'hôtellerie etc donc ça ça se trouve ça se réunit à partir de là le travail de l'open data normalement s'arrête c'est-à-dire on passe la main à l'idée de l'open data c'est l'externalisation de la créativité et de la création c'est-à-dire que je vais réunir plein 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 de données sans me poser la question de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas c'est pas à moi de juger de savoir si faire une représentation en 3D de cartage là c'est important ou pas c'est aux gens de l'autre côté qui vont avoir l'idée en voyant les données que j'ai mis voilà ce qu'on pourrait faire et tout donc l'idée c'est d'ouvrir au maximum un maximum de données quel que soit leur état même dans du PDF courri je pense qu'on peut faire pas nous on fait pas mal de choses avec du PDF courri de sortir le maximum de données et de faire appel à la créativité et à l'innovation des start-up et des grandes entreprises qui à partir de ces données ont généré des applications intéressantes des offres intéressantes des optimisations intéressantes etc. c'est ça qui va se passer c'est ça qui est faisable et parce qu'il y a cette disruption il y a une véritable opportunité pour un pays qui a la matière première majeure comme ça que je viens de l'expliquer qui est disponible donc il me semble que le sujet du tourisme est bien choisi et qu'en plus c'est facile de parler ça fait rêver c'est plus drôle c'est plus rigolo que certains sujets qui peuvent être un peu arides comme les budgets des municipalités même si c'est essentiel aussi donc il y a plein de choses à faire là encore il faut générer de l'innovation faire appel à la créativité des start-up moi j'ai rencontré des gens là-bas très futés et créatifs il faut leur donner la matière première en termes de données pour qu'ils inventent l'application de demain qui mettra la plus difficile en sorte la méditerranée on commence par là elle est déjà là en effet on a un jeune public de futurs entrepreneurs donc qui pourrait très bien exploiter des données une fois une fois ouvert ce grand public donc notamment en secteur du tourisme mais peut-être il y a d'autres secteurs dans lesquels on pourrait faire des choses notamment l'administration donc de l'extérieur une certaine vision d'administration peut-être d'ailleurs on pourrait utiliser est-ce que vous pouvez nous en parler un de l'enjeu de ces cas publics très rapidement et puis de voir ce qu'on pourrait faire pour optimiser l'administration de l'administration en tout cas pour le cadre de la Tunisie l'administration dispose pratiquement de la plupart des données importantes donc en matière de tourisme c'est vrai que les institutions spécialisées qui tutèlent le ministère du tourisme disposent de beaucoup de dont on peut utiliser pour développer des services à valeur ajoutée surtout en matière de culture de patronoine agréologique il y a par exemple ces sours qu'on oublie toujours ce sont des châteaux verts verts au milieu du désert très beaux très originels que personne ne visite juste parce que probablement la plupart des gens ne savent pas que ces châteaux existent et qu'on peut visiter et même passer des nuits là-bas donc si on prend ces données l'adresse la géolocalisation de ces ressources les caractéristiques et bien sûr un peu d'habillage d'histoire qui a fondé ces châteaux donc peut-être à travers cette information que l'administration doit donner au secteur privé on pourra développer des sites pour vendre ce produit du tourisme du Sahara qui reste encore à mettre en valeur et à faire de la communication et de la publicité pour que les gens sachent qu'il y a cette opportunité il y a plusieurs exemples les médina on a pratiquement une médina dans chaque ville dans chaque gouvernement secteur il y a des données qu'on peut ouvrir le secteur du transport c'est horizontal donc le secteur du transport par exemple aujourd'hui à Tunis on n'a pas entré sur internet et savoir comment on peut se déplacer d'un point à un autre en utilisant le transport public donc il n'y a même pas l'horaire des bus il n'y a même pas l'horaire du métro donc si on donne aux citoyens à ces développeurs à ces start-up des données sur l'horaire de ces bus l'horaire de ces métros tout le dispositif de transport public on pourra le secteur privé pourra développer des sites avec moyennant un business plan un plan d'affaires en utilisant les publicités en utilisant ces sociétés de transport et donc à travers le secteur privé on pourra développer beaucoup plus de sites web et de choses plus interactifs et plus ergonomiques et justement malheureusement il y a certaines agences gouvernementales qui commencent eux-mêmes à exporter ces données et à développer des sites de ce type donc par exemple dernièrement il y a un projet pour utiliser les données de géolocalisation donc les données de géolocalisation sont des données dans d'autres pays ce sont des données publiques c'est des données qui sont publiées en Tunisie ces données sont la propriété d'une agence gouvernementale et c'est eux et uniquement eux qui ont le devoir d'exploiter ces données malgré que ce sont des données publiques c'est des données à caractère national ce n'est pas des choses comme là c'est une question de conduite de changement ou de cadre de déficit et de changer c'est les deux c'est plutôt un problème de conduite de changement mais aussi technique et aussi organisationnel comment voyez-vous l'apport d'open data pour l'administration en France c'est une question qui je crois qu'il est fondamentale d'abord très clairement parce que c'est une façon d'abord de mettre en avant le travail des administrations auprès du secteur de l'économie auprès de l'écosystème auprès de l'ensemble des citoyens étant donné le pouvoir de relais et de diffusion de l'administration les nouveaux médias en ligne pour mettre en avant auprès de tous ces publics le travail de l'administration et vous avez bien reçu nos employés tout à l'heure une question intéressante qui est que quand on ne sait pas ce que fait l'administration on a le sentiment qu'elle est en compétence par défaut parce qu'on ne la comprend pas parce qu'on comprend notre sentiment qu'elle travaille sans se préoccuper de nos besoins de nos besoins de nos besoins parce qu'on a l'impression que les décisions qui sont prises ne nous concernent pas ne nous concernent pas en compte nos amis et ça c'est un problème qui est évidemment important et si on posait la question de manière générale de ce que le Canada peut au-delà de l'administration qui a la première réponse représentée pour le pays sur les thématiques de la de cette ville je dirais qu'il y a trois points essentiels le premier on parlait du tourisme et vous avez décrit de manière extrêmement frappante à quel point la latinusie est accueillante que sa culture son pop sa cuisine sont accueillantes et je ne suis pas un peu frappé moi qui ai vécu il s'agissait de près de 4 ans à l'étranger j'ai eu la chance d'être en Silicon Valley qui est une terre extrêmement ouverte de mélange et de collaboration en rentrant en France de côté parfois détestable il faut le dire de l'accueil qui est réservé aux touristes de l'accueil qui est réservé à ces millions de visiteurs qui viennent voir Paris pour qui c'est parfois le voyage ou une vie quelque chose pour laquelle ils ont resti pendant des années ils ont travaillé et c'est quelque chose qui est à titre personnel mais qui me paraît extrêmement important dans l'amélioration qu'on pourrait avoir de la relation de la France au monde ça me paraît un peu éloigné d'un peu d'interdire comme ça mais l'exemple des transports publics est frappant si vous êtes parisien vous connaissez peut-être via Navigo j'ai compris traiter les Navigo dans le marat et effectivement on peut faire des calculs linéaires et on peut se dire si je veux vraiment aller d'un point à un progrès en tant que transports publics j'ai la réponse enfin les éminents de visiteurs qui viennent à Paris visiter nos musées dans notre culture on ne peut pas imaginer qu'ils connaissent via Navigo on ne peut pas imaginer qu'ils sont obligés de comment dire Navigo pour se déplacer dans la Paris et rendre une vie extrêmement compliquée si on ne s'intègre pas au service qui fait téléjour et alors c'est un des choses que je comprends bien ce que disait François mention sur le risque des intermédiations des acteurs du transport quand on voit Google quand on voit ses services arriver et créer une couche d'informations dans France c'est que si les gens qui visitent la France utilisent Google pour essayer de calculer les clients c'est quasiment un crime donc pas être présent sur ces plateformes pour faire en sorte que cette information soit non seulement aux gens ou aux insiders qui finalement connaissent via Navigo ou dans chaque collectivité en France son équivalent ce que je ne connais pas moi-même quand je vais avoir à Rennes ou à Poulouse ou à Poulouse ou à Poulouse juste pour être public parce que l'information des transports n'est pas une information ouverte aujourd'hui alors l'information des transports est une information publique et les gens c'est ce qui est parfois particulier quand il s'agit d'opérations industrielles et donc il y a une certaine subtilité au niveau législatif et devient de plus en plus ouverte il faut s'allumer le travail qui est fait je crois qu'hier peu plus tard hier soir la RATP avait organisé pendant deux jours un événement qui a été je crois un succès l'Open Data Lab et qui leur a permis de rendre disponibles des données donc enfin cette donnée extrêmement attendue qui est l'horaire théorique de tous les métros à Paris la localisation de la station et les liens entre les différents coups et donc les choses avancent et ce qui est intéressant c'est qu'en deux jours de travail suite à l'ouverture de ces informations il y a déjà des start-up et des produits qui ont été primés dont un qui joueraient une carte pour l'accessibilité du transport en commun aux personnes à mobilité réduite bon ben ça ça se transpose directement au tourisme si on rend plus facilement accessible l'information sous les transports publics évidemment on sera plus appuyant on sera plus ouvert et je crois que c'est important pour la France il y a deux autres points je vais faire vite mais il faut parler d'administration efficace on parlait tout à l'heure de chiffres j'ai découvert la semaine dernière des travaux récents d'un start-up en Grande-Bretagne sur des données liées à la santé qui en analysant les données sur les prescriptions médicales dans chacun des régions de Grande-Bretagne appuient sur un type de délicatement de lignes sur le statin pour le cholestérol comparer la part de prescriptions génériques et non génériques dans les différents comtés et on s'aperçoit qu'il y a de telles variations que si on amenait tous les comtés au niveau du meilleur qu'on pourrait économiser on pourrait économiser par an près de 200 millions d'euros c'est-à-dire quasiment 250-300 millions d'euros en fait c'est le travail de promisation d'administration qui n'est pas fait par l'administration mais il n'est pas forcément fait par incompétence ou par volonté de ne pas le faire il est fait parce qu'on n'a pas forcément la notion de ce que l'information permet aujourd'hui le fait de rendre ouvert ces données non seulement ça permet à d'autres de les utiliser de dire attention là vous ratez quelque chose quelque chose d'important non seulement ça crée une incitation forte à se dire attendez ces données vont être publiques on va peut-être me reprocher de ce que j'ai envie donc il faudrait potentiellement que j'essaie d'inventer ou de réfléchir à une nouvelle façon de l'utiliser mais tout simplement le fait de se poser la question des données dont on dispose parce que c'est la réalité de l'administration ce sont des millions et des millions d'agents d'Etat en France qui ont toutes des missions extrêmement interrogées mais extrêmement différentes et donc parfois on est simplement au courant des informations qui existent donc il y a une notion d'amélioration de la gouvernance des données quand on engage ce travail d'ouverture c'est peut-être le troisième point pour ma réponse sur ce point mais c'est la stabilité politique et de confiance vous avez utilisé une confiance et ce qui me frappe aussi c'est à quel point la situation sur le plan de la confiance et potentiellement des cas en France et un chiffre un sondage du Bonne-Mars qui interrogeait les français sur leur lien avec la politique et quels étaient les mots quels étaient les mots et les idées que la politique pourrait avoir fait et un 32% première réponse le premier mot qui vient à la bouche des français quand on demande ce qu'ils pensent de la politique c'est le dégoût et ça c'est une situation qui alors certes on a la chance d'avoir de l'administration stable on a la chance d'avoir une construction historique qui nous permet d'avoir un horizon à mon terme mais quand on voit cette déconnexion profonde entre le pouvoir politique entre l'ensemble des mécanismes de représentation parce que ça ne s'adresse pas qu'au politique ça s'adresse au chef d'entreprise ça s'adresse au syndicat ça s'adresse à la presse tous les types de toute l'élite entre guillemets d'une société qui représentait les intérêts des citoyens on voit à quel point cette déconnexion peut-être en choisir ce point me paraît extrêmement important quelles que soient les difficultés spécifiques auxquelles qu'il fait en fait quand on se fasse dans la construction et dans l'éducation de leur système politique mais je crois qu'en France particulièrement et s'agissant du travail détailable même si ça n'est que dans toute première étape même si c'est un débat que je dirais qu'il faut construire dans le long terme être plus transparent permettre à l'État d'être plus directement au contact des citoyens c'est un sujet absolument essentiel au contact de ces facteurs Merci pour cette intervention je pense que la question de la confiance des citoyens en termes de politique c'est une question qui se pose de la même manière en Tunisie je pense si on aurait fait l'incendage pour la question de l'État c'est assez similaire j'aurais juste encore deux questions qui en donnent la question publique sur l'open data privé qui en donnent les opportunités de coopération entre la France et les publics sur le sujet d'être en donnent des questions publiques donc sur l'open data privé qu'est-ce que vous pouvez M. Brancillon nous détailler le concept alors jusqu'à maintenant on a parlé d'open data public c'est-à-dire l'idée que l'État doit mettre à disposition des citoyens des données dont ils se savent tous les jours il y a un certain nombre d'entreprises qui ont décidé par choix ou par pression de faire de l'open data privé c'est-à-dire il y a plusieurs raisons pour le faire la première c'est une question de communication et très souvent vous remarquez que c'est géré par les services de communication de montrer qu'on est un bon citoyen ou qu'on présente ces données on agit correctement on gère etc. le deuxième peut être un peu plus défensif aujourd'hui vous avez le choix soit vous mettez vos données de façon publique soit quelqu'un va les ouvrir pour vous d'accord ? donc le scrapping est quelque chose qui se généralise moi je vais discuter avec Carrefour qui ne veut pas diffuser ses prix de façon publique je lui ai dit ça va en deux heures on les récupère tous on peut les publier on organise quelque chose qui s'appelle un scrapaton qui va réunir un certain nombre d'acteurs qui vont on va scraper des sites pour sortir de la donnée un peu folle donc si elle ne sort pas on la sort pas alors après ça il y a un certain nombre des gens qui sortent de la donnée pour générer autour d'eux un écosystème vertueux c'est à dire un écosystème qui va aider à se développer on peut prendre un exemple Twitter donc le flux Twitter qui est son actif essentiel est disponible pas à 100% mais une bonne partie si vous voulez travailler sur le flux Twitter faire des harmonismes ou après c'est gratuit et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? parce qu'autour d'eux en utilisant son flux Twitter se construisent tout un paquet de startups et ils les regardent évoluer quand elles réussissent bien soit ils trouvent que c'est une bonne chose et ils les rachètent soit ils trouvent que c'est une bonne chose et à ce moment-là ils ferment le robinet et la startup meurt immédiatement donc c'est un peu dur mais c'est comme ça que ça fonctionne et l'ouverture des données par les entreprises privées va devenir quelque chose de raisonnablement systématique je le pense dans l'ensemble des secteurs simplement là encore soit vous êtes proactif et que vous comprenez qu'il y a un nouveau phénomène vous essayez d'utiliser votre avantage soit vous attendez d'un air paradisé et les gens vont ouvrir vos données pour vous on l'a vu pour certaines données publiques qu'en France il y a un TP qui est allé à reculons dans l'open nata et qui vient de s'y mettre comme ça on l'a vu au début quelques gens nous notamment ouvrir leurs données sans plus de messages donc on est dans un monde qui va très très vite les entreprises doivent agir vite donc sortir leurs données fait partie des choses il faut qu'ils le fassent de façon coordonnée et intelligente et ils vont en bénéficier soit en générant cet écosystème soit en valorisant plus intelligemment les données dont ils disposent aujourd'hui et dernière question avant de passer à la main publique quelle opportunité de coopération entre le monde la France en particulier et la France en particulier particulièrement et la France en particulier pour développer ce secteur qui va si je comprends votre témoignage c'est très stratégique la possibilité de collaboration et d'échange sont énormes bien sûr l'expérience de la France en matière d'ouverture en général d'ouverture de données et d'open data c'est en avance par rapport à l'expérience tunisienne donc nous souhaitons échanger et nous souhaitons